Bonsoir, bon dimanche à tous les fidèles et les spectateurs de France et La Chalineuse. Bienvenue de rentrer au rendez-vous du week-end. Merci à tous et à tous les membres que j'ai mis à ces grands rendez-vous d'actualité. Je l'ai toujours dit que si vous n'avez pas eu les temps de suivre l'information au courant de la semaine, nous avons toujours l'occasion de pouvoir nous rejoindre à un certain bilan, c'est pareil, pour pouvoir recevoir les différentes synthèses sur différents sujets d'information qui ont fait la une des médias. Au courant de la semaine, le président de l'art publique démocratique du Congo, Félix Sontag, qui s'était de chez le groupe, a pris la tête de la SADEC. Madame, messieurs, c'était au début de cette semaine. On va revenir sur les discours mythiques du chef de l'État où il a nommément cité le programme de Nélanda comme des agresseurs de la RBC et il compte notamment sur l'acquis de tout le pays membre de la SADEC pour pouvoir éradiquer l'insécurité à l'est de notre pays. Les discours du chef de l'État nous permettra de pouvoir analyser la situation sécuritaire à l'est de notre pays où nous n'entend que des tensions, vu qu'ils sont toujours au niveau des Boutembo, où la population craint les évadés de la prison de Boutembo. Vous allez vous rappeler qu'il y a à peu près deux semaines d'ici là que la prison de Boutembo n'a pas été vidée en complicité des gens de l'extérieur. C'est les communiqués qui étaient venus du gouverneur militaire du Nord-Kibou. On va revenir, madame, messieurs, sur la situation à Boutembo, à Routchourou, mais globalement dans le Nord-Kibou, les M23 occupent toujours une partie des Bounagana. Ils demandent les dialogues directs avec le président de la République. Qu'est-ce qui s'éprime derrière ça ? Est-ce que le M23 est en quête d'un nouvel allié ou d'un nouvel leader après que récemment, il y a eu des conflits entre les M23 et les M23, madame, messieurs, on va revenir sur tous ces détails-là pour aider tout le monde qui se pose des questions sur la situation de Bounagana, de pouvoir en apprendre un peu plus au courant de cette question d'actualité. Le général Bastélé, madame, messieurs, a tenté d'introduire une arme pour la remettre notamment à Kinga Kéga, les condamnés à mort pour les procès Chevea. Il a été attrapé par le directeur de la prison des bureaux, les procès a été ouverts le mardi dernier à la hauteur militaire ici à Tchata. Le général demande une audience auprès du chef de l'État pour lui dire toutes les vérités parce que selon lui, il craint à ce que les sortes des normes de Bébé Kabila soient les mêmes sortes du chef de l'État actuel. Quand même, quand même, le devoir s'est multiplié. La population est divisée, une partie de la population pense que les chefs de l'État doivent le recevoir et une autre partie pense plutôt que c'est très malin et risé de sa part de pouvoir demander une audience alors qu'il avait tout le temps de les faire. Si jamais son coup avait réussi, il n'aurait plus eu les temps de pouvoir rencontrer les chefs de l'État. Mais on va analyser tout cela au cours de cette session d'actualité, madame, messieurs. C'est aussi au courant de cette semaine qu'il a tenu à annoncer la tenue de l'enrôlement au mois de décembre 2022 et aussi cinq pays où la diaspora congolaise s'étitue pourront voter au courant des élections générales de 2023. C'est tellement si ces élections seront tenues dans les délais constitutionnels. Il y a eu plusieurs autres sujets sur lesquels nous allons revenir au cours de notre session d'actualité. Bienvenue à tous, madame, messieurs. Comme je le disais avant notre, je들이 répondre à ces questions qui全部 ontendié en cause des solutions sharing Empire des communautés entwickelt la v Father, le développement de l'Afrique en Afrique australe pour vivre ensemble très partnerships, je vais vous et auębourg du Sud, Namibie, Malawi, il y a mon prochain en tout ce qu'il vous intéresse. Alors moi, nous avons Read au Cami politique, nous avons doctorés. Nous avons consulté sur les Alors le fait pour le Président de la République d'adhérer à l'Éaçée, une partie de la population qui a été un pays qui a été dans la Stadek, alors que tout le monde est toujours dans la 4e Stadek pour renouer la relation pour renouer la relation, l'insécurité dans la Stadek, on a l'autre côté de la Stadek. De l'autre côté, on a la façon dont la Stadek et la Stadek, l'occasion de la Congolais et de l'autre côté, on a soufflé quand même, Kimia dans la partie est-ce qu'il y a un rôle dans la Stadek pour être un pays mais il faut noter également que ces pays-là ont joué un rôle positif. Il faut quand même les savoir. Il faut quand même les savoir. Il y a eu des morts qui ont participé dans la Stadek et qui ont participé dans la Stadek notamment il y a eu des morts avant cette arrivée-là. Même les générales, les fameux générales qui étaient traîtres en même temps. Il y a Koufaki qui n'avait il y a Bokoum il y a Laurent Désiréna qui n'étaient pas seuls. Il y a eu pas mal de personnes, des militaires tout comme des civils avant d'arriver à Laurent Désiré dans la capitale mais après nous savons que dans les histoires des guerres il y a toujours les pour et les contre. On ne peut pas tout, 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 tout réjeter sur eux pour eux que non, voilà, ils ont tué, ils ont tué, non ? Ils ont tué, oui, mais ils étaient sous l'égide. Il y a Laurent Désiré, Kabila Moutou et à Sengatibarro il y a eu qui n'étaient pas les mains fortes et il y a des qui n'étaient pas dans le pays qui n'étaient pas dans le pays. Mais le président de la République a commis le président et à Sadek c'est une façon pour répondre directement dans le bateau quand il a été président à Tournac et à Sadek ce n'est pas ça. Le président a été pour la communauté diversifiée pour la communauté et pour apporter quelque chose de plus qui n'étaient pas de développement et de plus qui n'étaient pas qui n'étaient pas de libre-échange de Kota Kiwana tout ça il y aura des fonds qui vont relier les pays frontaliers avec la RDT il y aura une monnaie commune entre les pays membres de telle communauté et de telle communauté il y aura ceci il y aura cela pour ça que la République a déjà qui va y avoir dans le Kota dans le monde la communauté qui n'étaient pas les qualités pour les peuples mais jusque-là nous notons également que cette histoire de l'EAT préoccupe pas mal des Congolais parce que là beaucoup plus ils allaient dans le pays anglophone et ils allaient dans le pays franco-francais et dans le pays anglophone ils allaient dominer la Rwanda et la Rwanda il y aura très bien et la Rwanda ils allaient où tout le monde a fait des agressions pour vivre dans le pays il y aura un bon canabitou alors avoir ces gens là comme collaborateur quand il sera question de décider les deux feront un poids mais ça ne peut toujours pas mâcher comme on l'espère pour les savoir donc il faut l'influence sur la Rwanda et la Rwanda est-ce qu'il y a de la profitable dans le peuple congolais dans la République démocratique du Congo bon le président de la République en dehors de diversité il faut également regarder pour voir l'aspect à un pacte positif et négatif que cette adhésion a directement sur les relations internationales ou diplomatiques de la RDC alors aller dans une communauté la dominance ougando rwandaise tout ça ça ne donne pas une bonne image de comment on doit se positionner de notre prise des positions dans les histoires est-ce qu'on est en mesure de bien 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 faire les choses on ne sait pas mais mais je crois que vous allez pouvoir voir la figurance ça arrive aussi la figurance et peut-être avoir des idées mais vous allez régler la situation dans tel domaine dans tel domaine dans le juge validé mais on peut maximiser autant d'énergie dans la situation dans le cas qu'il y a la communauté à sa dette dans le cas qu'il y a la communauté où il y a qui est plus d'importance que la vie qui est au cas mais il y a une influence directe du pays membre président de la République président de la République on n'a rien vu des concrets qu'on a aussi sans insécurité on n'a pas vu des pays s'investir on n'a pas vu des gens s'inquiéter on n'a pas vu les gens condamnés et tout ça tout le monde dans le monde dans l'Union africaine et le monde qui est à la sécurité dans la matière de sécurité je précise on n'est pas dit tout ça normalement il y a des occasions qui sont renoués dans le contexte dans le niveau africain dans le pays dans la réputation et la milion qui sont enregistrés dans le monde pour permettre que tout ça dans l'alliance on a aussi et pendant que ça dans l'alliance on a aussi le temps pour reformer l'armée dans le pays pour dévier les Nations Unies pour dévier la milion qui n'est pas dans le pays donc on a dans l'Amérique pour dévier dans le pays on aurait pu faire quelque chose bon après on ne va pas rester dans le passé mais on espère en tout cas de tout cœur qu'arriver à présent de la réputation dans le pays vraiment profitable pour dévier et sa famille, mais la famille est la famille de l'Assemblée. Mais, il y a une solidarité, une uniformité et une uniformité qui est la famille pour les traquer des RDC et les déstabiliser pour les réfugiés, qui ont été interrément à la Hongo-Terry. J'ai été déplaté pour que les défilés et les défilés, En Angola, je me rappelle qu'en octobre 2018, on a été expulsés en Angola, mais Angola fait partie à l'Ini, il y a Sadek. On a l'impression qu'en Angola, il y a un rapport des forces, on perd beaucoup de ce qu'on gagne de ces rapports-là, diplomatiques ou je ne sais pas moi quoi, dans les différentes communautés. On a l'impression qu'il n'y a que le Congo qui respecte les accords vis-à-vis des autres pays, mais ces autres pays-là s'effouissent complètement de nos gueules et fin de fin, c'est nous qui subissons tout. Malgré les accords qu'on signe, malgré les communautés dans lesquelles nous adhérons, on continue à subir. On a l'impression qu'il y a un peu de temps pour nous. mais aura peur, il se dira mes compatriotes sont déstabilisés c'est la communauté internationale qui me soutient après c'est là, je ne serai plus en pôle de déposition, je n'ai qu'à régler mes situations, mes retirer du côté M23 pour que mes compatriotes vivent, on fait dans des pays où ils se trouvent c'est ça, mais aussi quand les Congolais fouillent, l'insécurité se retrouve dans des pays membres de la SADEP ou de l'EAC ou je ne sais pas moi de quoi on doit sentir qu'il y a quand même l'unité, qu'il y a quand même ce qu'on appelle communauté mais sinon ça ne sert à rien d'adhérer à toutes ces victoires là, c'est clair par contre les Congolais, la Brazzaville ça soit chaté les Congolais la Angola, la Dos Santos il a chaté les Congolais tout ça, tout ça nous sommes instables malgré notre présence il faut tous sentir que ces gens prennent en compte des accords qui nous lient, eux et nous nous devons sentir ça, les Congolais c'est surtout dans une situation précaire incapacité de rester chez eux parce que voilà, il y a de morts, il y a tout ça ils se trouvent en Angola et l'Angola les expulse tous les textes qui n'ont pas des papiers ils ne sont pas réguliers ils sèment le désordre mais du vrai n'importe quoi c'est quoi les accords ou les pressions internationaux qui nous lient dans des différentes communautés régionales dont nous faisons part il faut tout le monde après quand je pense à tout ça et quand je lis je lis avec conscience avec un peu d'intelligence aussi mais aussi la sagesse les déclarations du président de la République la Tchad j'ai l'impression qu'il fera comme Macron premier mandat faites ce que vous voulez état de droit, démocratie mais deuxième mandat il verrouille tout mais si c'est ça dans l'aspect à quoi rétablir l'état c'est très appréciable peu importe ce qui va prendre le bien ça sera très appréciable il y a un discours en Fati il y a un discours en Fati il y a un discours en Fati il y a un peuple congolais il y aura une différence après il peut donner l'impression et ne pas faire ce qu'il présente comme l'impression mais on souhaite vivement que ça soit l'écart on souhaite de tout cœur parce qu'on a besoin de voir le Congo être rétabli dans ce rôle qu'il a joué pendant la indépendance à ma pays en Afrique pendant que beaucoup tout était là même s'il était dictateur mais les Aïfs étaient respectés il a ses points négatifs mais surtout on a besoin de récropier ces points positifs là pour améliorer les conditions dans lesquelles le Congo vit aujourd'hui vis-à-vis des pays de l'extérieur ou des pays dans lesquels le Congo se situe en termes de communautés où le Congo est lié par des accords ou des traités internationaux nous en avons besoin là vous les savez quand même vous les savez et aussi il faut dire que même les gens qui ont utilisé Kagame attends je vais t'aider à débloquer je ne suis pas déjà mademoiselle je suis madame tu es très impoli je te bloque direct si tu penses que tu tu t'adresses à ta fille ou quoi là tu peux aller ailleurs pas ici tu n'as pas d'endroit ici tu n'as pas des places alors du coup je disais même si les gens qui ont soutenu Kagame on doit noter quand même que ces gens-là ont respecté Mougoutou à un certain moment et à force d'avoir peur de l'attitude de Mougoutou ils ont cherché à quoi à aller tuer des forces à qui ma tata à qui Néna va sentir le côté comme à qui à Niveau à Mabé à Kébé et puis Mougoutou à qui n'a pas à qui n'a pas à qui n'a pas à qui n'a pas mais Néna Oyo ben point positif là Mougoutou tu faut t'en copier t'es obligatoire photocopier en gros photocopier en gros pour ceux qui n'ont à Niveau à Mboka Oyo tu dois respecter le président de la République c'est facile que les étrangers n'ont pas respecté une chose c'est obligatoire tout le monde doit respecter le président c'est pas que c'est moi qui vous oblige mais c'est la constitution qui oblige de respecter l'institution président de la République donc de plaindre à qui que ce soit maintenant quand les présidents arrivent à la tête de la SADES il y a des gens oh tiens Kabine a fait un tiers Sade Macamorana tout ça mais vous vous n'avez que Kabine en tête pourquoi vous ne l'avez pas voté pourquoi vous ne l'avez pas contraire à rester malgré qu'il était déjà en pleine violation de la constitution c'est quoi le problème avec Kabine Kabine il sait pourquoi il sait retirer de la politique il sait pourquoi il est apaisé il est calme il circule librement il sait qu'en dehors de Titekev il n'y a aucun politicien qui peut protéger Kabine personne personne aujourd'hui si Kabine est libre Kabine a donc fait allusion chaque jour sur les Kabine et salami bon si vous avez le compétition qui s'était des fois contre les SADES personne est dans votre front continuez à faire vos victoires mais Kabine a salami pour nous laisser les bossons au sein de l'armée nous laisser aujourd'hui le général qui tente de faire évader la prison d'occasion de l'évasion de la prison des Dolo tout ça ce sont les généraux sous Kabine parce qu'il n'a nommé aucun général à part Titekev il n'y a gardé les républicains tout le monde a les droits on doit les critiquer pour une fois on doit mourir on a beaucoup sa place on doit critiquer on doit critiquer mais on a vu nous des angatines à chaque fois qu'on parle des histoires importantes pour les pays vous faites allusion aux gens qui ont détruit les pays là c'est ça c'est dans ça qu'on n'arrive pas à comprendre donc il y a des Congolais qui eux peu importent les situations dans lesquelles le pays va traverser tout ça tout ça on a vraiment les plus importants c'est Kabine bon imaginez que Titekev ils sont en campagne imaginez que Titekev ils soient comme Jean-Pierre Benba imaginez que Titekev ils soient comme Moïse Katoum Kabine n'était pas libre en ce moment là vous le savez vous le savez parce que c'est Kabine c'est sur Kabine que Jean-Pierre Benba a été arrêté à la CEP c'est sur Kabine c'est Kabine qui a fait fuir qui a poussé Katoum via l'exil c'est Kabine c'est sur Kabine que Faru lui a été je ne sais pas moi qu'on est ici et gonflé sur le visage il dénonçait le référendum à l'époque de Kabine mais attention attention tu sais quand il est à Kabine il a dit je n'ai pas trouvé dans les papiers aujourd'hui Kabine circule librement il va où il veut il va même au sud qui vous il y a François qui dit qu'il n'est jamais allé là-bas mais il y a les enquêteurs qui disent qu'il est déjà allé là-bas après son pouvoir il est déjà allé dans le sud qui vous c'est un des enquêteurs mais François il dit ça il y a des Congolais qui sont là qui ne comprennent pas que si Kabine avait la conscience bon ok je vais voler mais quand même je vais construire en ce moment on aurait eu même 18 avions de la compagnie nationale congolaine d'aviation on aurait eu on aurait eu même 18 c'est-à-dire un avion par année c'est peu mais supposons on aurait eu 18 on aurait même 18 rangs de route national on aurait eu ça dans ces pays on aurait eu 18 provinces développées dans ces pays on aurait eu on aurait eu moi là c'est ça on aurait eu alors quand vous parlez de Kabila ayez un peu vos apaisements peut-être que vous vous défendez de lui mais calmez vos ardeurs parce que nous on n'a rien à foutre de ça ça nous a ça nous compte c'est pas parce que c'est Tchiteke que je parle comme ça non mais si on refaisait les Pongos je ne voterais pas pour Kabila et heureusement que je n'ai jamais voté pour lui parce que pour moi il n'a rien fait c'est mon point de lui il n'a rien fait et c'est normal que je critique son pouvoir ou sa gestion je ne l'insulte pas mais je dis la vérité il n'a rien fait je préfère quelqu'un d'autre mais pas lui pas lui c'est clair ça n'a rien à voir avec Tchiteke alors alors comme on dit il y a présent il y a présent il y a arrivé il y a Sadek et permettre les émissions les émissions les Pongolais il y a pour quoi on se dit on va partager le lien on va s'abonner sur la chaîne s'il vous plaît faisons-le la vidéo partage rapidement pour qu'on va dévouer sous basse à beaucoup ils voient à tranquillement les vidéos de Tchiteke et de l'État vous voyez de la suite postale pour toutes les questions dans cette partie c'est la suite c'est la suite c'est c'est le pouvoir de Félix Antoine Tchiteke et néo-président de la Sadek Et nous allons l'écouter. Mesdames et Messieurs, les chefs d'État, ainsi que les représentants des chefs d'État, Mesdames et Messieurs, à vos grades, titres et qualités respectifs. C'est avec une grande joie et beaucoup de responsabilité que j'accepte le marteau de pouvoir que me transmet ce jour mon frère, Son Excellence le Président Lazarus Chakwira, Président de la République du Malawi et Président sortant de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, la SADEC. Je salue son brillant mandat qui a largement permis à notre communauté de réaliser différents projets intégrateurs dans un environnement difficile dominé par la pandémie de Covid-19. Ainsi, au nom du peuple congolais et au mien propre, je tiens à remercier sincèrement la République sœur du Malawi, de l'accueil chaleureux qu'elle réservait à chaque instant à nos différentes délégations. Je voudrais également remercier M. le Secrétaire exécutif de la SADEC pour son accompagnement dans l'organisation de ce sommet. Permettez-moi, avant de poursuivre mon allocution, de vous rappeler que ce 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADEC a pour thème promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation. Mesdames et Messieurs, Mon pays, la République démocratique du Congo, son engagement à appuyer la mise en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le Plan Indicatif Régional de Développement Stratégique, le RISDP, 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la SADEC. Notre chère communauté se donne donc pour mission de promouvoir la croissance économique durable et équitable, le développement socio-économique au moyen de systèmes efficients de production, du renforcement de la coopération et de l'intégration, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité durable, de sorte que la région s'impose comme un acteur compétitif et efficace sur la scène internationale et au sein de l'économie mondiale. A cet égard, durant mon mandat, je m'activerai à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la SADEC. Majesté, Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État, nos objectifs, tels que définis dans le plan indicatif régional de développement stratégique, le RISDP 2020-2030, font ressortir le développement industriel et l'intégration des marchés comme catalyseurs de l'industrialisation dans la région. La SADEC dispose ainsi d'une stratégie pour l'industrialisation 2015-2063 et d'une feuille de route qui a pour objectif de stimuler la transformation économique et technologique dans la région, tout en mettant un accent particulier sur les efforts à consentir en faveur du développement des chaînes de valeur régionales. Pour cette raison, au cours de mon mandat, je m'emploierai à promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, de la valorisation des minéraux et des chaînes de valeur régionales afin d'atteindre une croissance économique inclusive et durable et ce, en travaillant de concert avec les États membres, le secteur privé. Et le principal enjeu de l'intégration régionale consiste non seulement à assurer l'épanouissement du commerce au sein de notre région, mais encore ces pratiques sans nous heurter aux obstacles afin de renforcer nos économies et de prier de l'emploi pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Pour ce faire, j'aimerais ici souligner que le développement de l'infrastructure est un élément essentiel économique de notre région et de ce fait s'impose comme une priorité de la SADEC. D'où accélérer la mise en œuvre de projets pertinents et connexes dans la région de la SADEC constitue l'objectif majeur du développement de l'infrastructure inscrit dans le plan directeur de l'infrastructure régionale de la SADEC RI-DMP de 2021. Comme le prévoit la stratégie de l'industrialisation de la SADEC et sa feuille de route, les technologies de l'information et de la communication constituent un instrument et un catalyseur de l'industrialisation. En conséquence, il est impératif d'intégrer ces dernières dans le processus de transformation socio-économique afin d'optimiser les avantages de la technologie alors que nous visons à développer nos infrastructures au service de l'industrialisation. Majesté, Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, je compte donc sur votre soutien, combien appréciable, que vous apporterez au gouvernement de la République démocratique du Congo dans l'accomplissement de cette loi devant lui permettre de réaliser les objectifs du programme d'intégration régionale au cours de sa présidence. À ce sujet, nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec tous les États membres pour que la SADEC fasse de l'intégration régionale une réalité vente. avant de clore mon propos, permettez-moi de remercier notre communauté, la SADEC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Et nos remerciements appuyés à la République d'Afrique du Sud, la République du Malawi et la République unie de Tanzanie dont les vaillants soldats paragent leur sort avec les nôtres au prix du sacrifice suprême pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays. Je vous souhaite, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Majesté, Je vous souhaite, disais-je, de bons travaux et encore un excellent séjour à Kinshasa. Je vous remercie. Bravo. Voilà, peuple congolais, président de la République, discours n'a eu la occasion et a pris des pouvoirs dans le monde, il y a SADEC, peuple congolais, dont on a dédié à émission. Imaginez en un instant que ces ovations-là, que ces discours-là s'accompagnent à des réalisations, à des actions concrètes. Vous imaginez la suite? Parce que c'est un discours interpellant. Tout en remerciant les pays de la SADEC pour les soutiens apportés jusqu'à maintenant. Le président les interpellent indirectement que ce soutien-là ne doit pas s'arrêter jusqu'à maintenant. Non, ça doit continuer, ça doit continuer jusqu'à ce que la paix revienne mais totalement à l'est de notre pays. Il a aussi remercié la Tanzanie. Il y a la Tanzanie qui a fait partie, l'armée tanzanienne, il y a la Katiwana. Et puis, après Oana peuple congolais, il faut que je vous le rappelle aussi, le président de la République a reçu la présidentielle Tanzanie. Les deux personnalités, il y a la Kosovo, sur le déploiement effectif, il y a l'unité à EAC, il y a l'unité à l'unité, il y a l'unité à l'unité. La mawana présidentielle à Tanzanie, à l'injunté, le président de la République peut compter sur son soutien pour éviter qu'il y ait le mahaïtent, il y a l'unité à l'unité qui n'a pas trouvé l'unité à l'unité et le développement, il y a l'Afrique et les autres médecins. Alors, s'il faut apporter le soutien qu'il faut au Kosovo, son pays sera toujours disposé à pouvoir le faire parce qu'il y a une histoire qui nous lie avec la Tanzanie et qu'elle n'est pas prête à briser cette histoire-là. Je disais, imaginez un instant que c'est tout, tous ces discours-là, toutes ces déclarations-là, on a attendu Ramaphosa aussi, une déclaration de promettre que l'Afrique du Sud va toujours accompagner la RDC, tout ça, tout ça. Imaginez que tout ça s'est traduisé en actions concrètes avant que la France, les Canadas, les États-Unis qui sont derrière le Rwanda ne puissent intervenir. Le Rwanda sera déjà à terre. Le Rwanda sera déjà anéanti. Imaginez, les autorités, je m'adresse à vous, les autorités étrangères, tout ça, tout ça, les autorités de pays membres de l'Afrique. Imaginez que vous transformiez ce que vous dites là en actions concrètes. Le Rwanda va réculer. Le Rwanda va réculer. Malheureusement, quand on essaye de faire un lien entre les différentes déclarations et les communiqués officiels qui a sanctionné les 42e sommets à l'Afrique, on se rend compte que ce n'est pas la même chose. Au revoir, nous regrettons que les tensions continuent malgré le processus des Nairobi. Nous allons prochainement saisir les Nations Unies, tout ça. Les Nations Unies, au milieu de Bolivie, vont saisir Oana. C'est ça le problème. Je vais dire la vérité. Et aux Congolais et aux étrangers. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on se pose des questions, pourquoi tel pays n'agit pas ? Pourquoi tel pays n'agit pas ? Pourquoi tel pays n'agit pas ? Presque plusieurs pays n'agit pas ? Nations Unies. Alors, ces pays-là, on ne les a même pas entendus parler. À part Ndaichimi et Moutoua Tsutaki, un lobby, c'est inacceptable que la Monusco se transforme en groupe armé. Il est au courant de ce qui s'est passé et il reste à la flux de l'information pour savoir ce qui va se passer. Entre temps, ils ne sont pas si avec la RDC. À part Nani, Nani, Ndaichimi et Ouazali Président et à Burundi, aucun autre pays n'est à ça d'être à condamner Monusco. Pourquoi ? Parce que ces pays-là, c'est le tout dans la Monusco. Ben, militaire, la Marron, ben, elle n'est à mon cas, elle est à Monusco. Donc, vous imaginez un peu, à un certain moment, on peut dénoncer, on peut dire des histoires condamnées, sanctionnées, tout ça, mais ça ne va pas être possible parce que les gens qui sont derrière les Rwandais, les États-Unis, l'Angleterre, les Canadiens, tout ce que vous voulez, la France, ce sont de même partenaires, de pays membres de la SADEC. Vous comprenez ? Alors, quand vous attaquez le Rwanda, c'est un peu comme si vous les attaquez indirectement. Alors, personne ne voudra mourir à la place du Congo. C'est comme ça que j'insiste sur le fait que nous devons être sérieux avec nous-mêmes avant de l'être avec les autres. On est un pays envié de tout le monde. On est un pays où tout le monde, « Ouais, les Congo, vraiment, ils ont ces petits, ils ont ces là. » Mais est-ce que nous-mêmes, nous nous rendons compte du potentiel que nous négorgeons dans ces pays et qui peuvent nous être utiles dans la résolution des conflits à l'est de notre pays ? Est-ce que nous en sommes conscients ? Je ne sais pas. On ne peut pas attendre à ce que les pays membres de la SADEC fassent mieux pendant que nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de faire mieux. Vous comprenez un peu ? Pendant ces temps, il y a Carrega qui est toujours au Congo. Imaginez que le président ou les gouvernements décidaient d'échapper Carrega. Carrega part. Tous les pays membres de la SADEC vont se dire, « Bon, voilà, les Congo, quand même, c'est des brouilles. Il faut qu'on appuie ces Congo-là. » Et du coup, il y aura quoi ? Il y aura une pression importante sur le Rwanda. Et le Rwanda va réculer. Le Rwanda va réculer. Parce que, si vous voulez que les gens ignorent ici, « Fondez-vous, vous pouvez partager le lien sur la équipe, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez partager la émission, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez partager la vidéo, abonnez-vous massivement pour nous soutenir. » Peut-être les Congolais. Pendant que nous parlons, dans les discours de la SADEC, on n'a pas vu là où ils disent, « O, c'est bon, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 3. Ils ont repris les mêmes communiqués, ou ils ont repris la même phrase, « Unie européenne, la SADEC, aux Nations Unies, nous exigeons les faits, les atrocités et nous recommandons à tous les M23 les processus de Naïru. Ils ne sont pas prêts à cela. Écoutez la vérité que j'ai envie de vous dire maintenant. Le M23 est en quête d'un nouveau leader. Comment? Je peux partager un peu pour vous. S'il vous plaît, madame, je ne suis pas pour vous. Le M23 est en quête d'un nouveau leader. Je l'avais dit tantôt, quand on a dit qu'il y a une identification en dolo, il a expliqué que le M23 n'a qu'à dame pour un autre état de société. M23 est en quête d'un nouveau leader. Une partie va avoir contact bien à Kagame et une autre partie va aller contre Kagame. Kagame a peur que le M23 serve de témoin oculaire lors de son procès parce que vouloir ou pas, Kagame passera devant les barreaux pour s'expliquer de un sur les rapports mapping, de deux sur tous les rapports des ONG internationales, même des experts de l'ONU qui accablent son pays pendant qu'il est président en train de tuer au Congo. Kagame a peur de se retrouver face au M23 qui serve de témoin vivant pour l'agression à l'est de la RDC. Il a peur que alors Kaga me a peur de vivre ça il cherche à regagner confiance sur M23 ça ne marche pas parce qu'il y a eu des clauses dès le départ Kaga me a sauté alors M23 a commis que l'on soit toujours à Yatim Chassa après ça il y a eu un bon go il y a eu un bon go il y a eu un million il y a eu deux millions il y a eu un bon go il y a eu un bon go il y a eu un bon go M23 soit le gouvernement congolais après ça il y a eu un bon go il faut se retirer mais il faut se retirer il faut qu'il n'est pas prêt à les accueillir Kaga me a peur qu'on retourne au Rwanda qu'il faut atteindre son pouvoir à travers un coup d'état ou qu'il soit des témoins qui seront arrêtés par la communauté internationale pour ne pas témoigner contre l'agression Rwanda sur les territoires congolais donc les M23 n'ont pas maintenant des résidences ou un pays comme on a eu un bon go et ce n'est pas comme ça les gens qui sont à chaque fois je pense qu'on a eu un bon go et ce n'est pas comme ça on a fait un éloge mais ce n'est pas comme ça ils sont en train de demander des dialogues des dialogues avec Kiseke directement pour Kiseke il y a eu un M23 pour quel motif ? A chaque fois que nous demandons les dialogues, si le gouvernement congolais veut la paix, il faut qu'il se trouve le M23. Il n'a qu'à venir vers nous pour dialoguer. Écoutez-moi très bien la place. Il n'y a pas de bâtre que l'on ne parle pas. M23 a un dialogue proprement dit. Il y a une situation où l'on ne parle pas de dialogue. L'on ne parle pas de dialogue. Je ne suis pas d'en parler de dialogue. J'ai jamais pu continuer à être autour d'une table. Sauf que le M23 a été résilé, la délégation pour l'aider ne se présentera plus dans le dialogue. M23 a séritiraki. Yavoum de accentuative a pression ou bloca le salamaki na mois de mai, mois de juin, dernier, awa, ou est-ce que le Fati, ou écoute en Angola, na Kagami. To expliquez-vous, on a plusieurs fois dans ma émission. Ou Fati, ou Fati, Kagami, soit il veut la paix, la paix totale, soit il veut la guerre, etc. aussi, la guerre, mais qui s'apprête parce qu'il ne tiendra pas le coup. Ma détention, le salamaki, après que le M23 soit chasté, dans ma discussion, il a tenté de faire pression sur le M23. Pourquoi on sera dans les passes maintenant, comment on va faire? Regardez, regardez! Bah, il m'a dit, il faut que nous ne nous trouvons pas. Il faut nous souhaiter. Il faut que nous sommes sous notre contrôle. Nous, on s'est restés parce que nous, on est sous notre contrôle. Si tu veux bien, reste sur le M23. Mais si ce genre nous chasse, c'est que toi, tu n'as pas bien fait ton travail. Plac, conflit est bandi. Le conflit est battu. Il y a un parallèle pour la création. Il y a un groupe armé. Il y a un M23. 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 Il y a une pression. Il y a un Kigal qui était attaqué. Il y a un Kigal qui était attaqué. Les gens étaient blessés. Il y a un M23. Il y a un M23. Il y a un M23. Les gens sont blessés. Il y a un M23. Il y a un Récrute en parallèle. Il y a un Rissoté. 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 Il faut chanter. Il faut chanter au N0. Il faut voir le M23. Il faut lire et lire. Et il faut lire et lire. Il ne veut plus perdre cette position-là pour qu'il n'y ait pas d'arrêter là. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de leadership. Il n'y a pas de dialogue directement dans le président de la République. Non, non, mais ils sont le même. Il n'y a pas de compréhension d'un côté et d'un autre. Mais là, on va parler de ce qui s'applique en 2020. Où sont ces accords? Nous, on va parler de ce qu'on a dit où sont les accords que nous avons. Si vous dévoiliez, vous allez avoir la possibilité de faire les choses qui s'applique. Il n'y a pas de leadership. Il n'y a pas de pression sur les présents qui s'applique, mais il n'y a pas de nez. Il n'y a pas de pression sur les présents qui s'applique. S'il vous plaît, je vous partagez le lien. Je pense qu'il y a une place où vous avez eu la conscience. Il y a un danger où vous avez eu la conscience. Si vous voulez vous dire que vous avez eu la conscience, S'il vous plaît, je vous partagez le lien. J'ai eu la conscience. Vous n'allez pas vous abonner. Vous n'allez pas vous abonner. Vous n'allez pas vous dire que vous avez eu la conscience. Il y a beaucoup de gens qui peuvent arriver. Alors, le peuple Congolais, je ne veux pas faire une pression. Il pense que non, en faisant une pression, tu sais ce que tu dis. J'ai dit, j'ai pas abandonné. Vu qu'on est dans la période de la première élection, et où ça a dit, et où ça a dit, tu sais, on peut me tuer pendant ma campagne électorale, je ne saurais pas aller à l'est là-bas, tout ça. Alors comme ça, pour que je sois rassurée de ma sécurité, d'abord, si j'ai dit, maintenant, je suis en train de signer un accord, soit je suis en train d'être un leader dans la banque, je suis en train de dire. Je suis en train de faire ça, 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 et c'est pour que chaque jour M23, chantage sur chantage, c'est pour que le n'était pas le plus cher. Le plus cher. Tu sais qu'il y a des filles en train de faire ça, plusieurs fois, plusieurs fois, M23, si tu le dis pas. Bah, il y a un fils en train de faire sur le gouvernement, il y a un fils en train de faire ça, il y a un fils en train de faire ça, il y a un fils en train de faire ça, parce qu'ils ont peur, ils savent qu'ils ont exécuté un plan contre le Congo, mais ils ne veulent pas courir en prison parce qu'ils ont besoin de se retrouver encore dans la société. Ainsi, ils ne qu'ils ne consomment pas l'effet de la situation. Il nous en a dit qu'ils n'ont pas le tout. Même la situation est très facile, il y a des personnes qui les ont à faire parce qu'ils n'ont pas le monde, ils ne se trouvent pas les pays. Ils ne sont pas le tout pour se retrouver et ils ne se trouvent pas les pays. Ils pensent que tout ça, ils ne veulent toujours faire la protection, ils ne veulent pas le faire et ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire, ils ne veulent pas le faire. et déterminé. Il y a beaucoup de trucs où je ne sais pas dévoilé ici, qui se font. Ça a dit, mais c'est rassuré. Moumou ni, c'est même, c'est même, c'est même, c'est même, c'est même, c'est très mouvementé, avant que l'on n'a pas fait. C'est très mouvementé. Minis, c'est la vie, c'est qu'il y a défense. Akeye dans la Russie. Ma kambo et l'Oba qui est dans la Russie, c'est qu'il y a dévoilé, mais l'État, c'est qu'il y a déjà, pour le pouvoir. État, c'est qu'il y a pour le pouvoir. Ministre défense. État, c'est qu'il y a pour le pouvoir. Tolanda, élément, s'il vous plaît. Séjour à Moscou, en Russie, dans le cadre de la conférence sur la sécurité internationale, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a saisi la balle au banc pour visiter le salon d'exposition des armements et matériel militaire de fabrication russe. Dr Gilbert Kabanda Kurenga, tendant son intérêt à moderniser l'armée congolaise, lui tient à cœur. Du reste, un des challenges majeurs de son plan d'action, en conformité avec la mise en œuvre de la loi de programmation militaire tout récemment promulguée par le chef de l'État et commandant des EFARDC. Lui-même, un militaire général à la retraite ayant une connaissance parfaite des différents types d'équipements militaires, Gilbert Kabanda n'a rien laissé au hasard. La préoccupation du ministre de la Défense parmi ses propriétés et urgences, c'est de pouvoir équiper notre armée nationale des matériels et équipements modernes performant des derniers cris. La Fédération de Russie, une de grandes puissances militaires au monde, offre justement ses opportunités. A cette occasion, le ministre de la Défense nationale s'est intéressé à différentes gammes de variétés diverses d'armement et matériels divers visant à la modernisation de nos forces de défense et de sécurité. Un pari à tenir pour le gouvernement à travers son ministère. Tout y est présenté dans ce grand salon d'exposition de l'industrie militaire russe. Le ministre a fait tous les choix possibles. Il a fait les longs tours de tous les stands écoutant tous les différents marketeurs des différentes sociétés de fabrication d'armement. Le ministre a tout vu. Armes d'assauts ou de feux, véhicules blindés, bateaux de guerre, transports de troupes, ambulances. Voilà. Solandi, élément et un ministre, ministre de la Défense nationale et de la Défense, au-delà de la Défense nationale et de la Défense nationale dans la zone du tout. Alors, le ministre, c'est une communication qui a fait une déclaration. Il faut que les ministères américains doivent avoir peur. Il faut qu'ils se positionnent. Soit ils sont carrément dans le M23, soit ils sont de notre côté ou ils sont au milieu et nous devons répondre qu'il n'y a pas de responsabilité. C'est une communication et un ministère. Dans le délai, il y a agence nationale et la presse congolaise. Le peuple congolais a fait une déclaration. Le ministre de la Défense a trouvé la réussite au-delà de la partenaire efficace dans le État de la sécurité et le délégation congolaise dans le risque que les précisions seront données. Les précisions seront données. Il faut discuter d'un partenariat avec la Russie dans la matière de l'armement. Le peuple congolais, je crois que le message est légué. Au moins, il y a l'Union européenne où il y a un message de l'Union européenne. Il y a l'ambassadeur de l'arrivée dans le Congo. Au nord, les États qui ont aidé à Butembo, les M23 qui ont tué dans les Routourous, l'Union européenne condamne fermement le Rwanda et demande le Rwanda d'abominer son soutien au M23 et exige au M23 son respect sans aucune condition. Ça, on a une déclaration à l'Union européenne dans le Congo. Il y a l'Union européenne qui a l'éternité. Il y a l'éternité. Il y a l'éternité de l'Union européenne qui a l'éternité la gana moté. Bon, c'est bien. Bon, mon ministre a-t-il pour nous visiter ce qui a-t-il à visiter ce qui a-t-il à mon n'yant ce qui a-t-il à Sengheli. Alors, comment il y a l'état où il y a l'arrivée à la Fongo à cause de la rapport au Conseil de ministre pour être le Conseil de ministre décider sur la situation à travers un partenariat militaire assiné avec l'armée russe. Vous comprenez la madame. Non, tu peux le voir qui a-t-il l'arrivée. Alors, si c'est qu'il y a l'arrivée contre la maman. La maman qui a-t-il à la groupe armée, qui a-t-il à la groupe armée. La maman a-t-il à la groupe de la Wanda. Il y a l'arrivée à la Sengheli. Deux solutions. La maman a-t-il à la diplomatie. Bon, c'est clair depuis le passage à Blinken à Wanda, c'est clair que la diplomatie est à la Corona état qui a-t-il échoué. Donc, on va faire que la communauté internationale est échouée. La C'est-à-dire qu'il faut réformer l'armée. La C'est-à-dire qu'il faut réformer l'armée pour qu'il y a allié à ce qui est qui est à l'arrivée. Il y a l'arrivée à ses côtés. Les Américains vont dire qu'il sommeil ou dormir et tout. Il y a l'arrivée pour qu'il fournir et fournir l'armée alors que M23 ce n'est pas un pays, ce n'est pas une organisation, ce n'est un groupe de terroristes. Parce que il y a l'arrivée qui ne est pas partout. Il y a l'arrivée partout. Il y a l'arrivée des Nations Unies qui autorisé de sa l'arrivée. Il y a l'arrivée qui est l'arrivée. Il y a l'arrivée. Il y a l'arrivée. l'arrivée. Il y a l'arrivée. Il y a l'arrivée. Il y a Il y a l'arrivée. Il y a l'arrivée. Il faut l'arrivée. Il faut l'arrivée. Il faut l'arrivée. On ne peut s'imaginer et entendre parler de des choses comme ça. Et donc Rwanda est qui l'arrivée. Il y a M23. Pourquoi tu défends M23? Et puis Rwanda est parce que nous sommes voisins du Rwanda. Il y a les gens qui passent par Guy Séni qui arrivent là-bas au Rwanda et qui passent de Guy Séni pour le Congo. qui on a l'arrivée. Il y a des 25 ans. Le sont les qui sont les rwandais qui les rwandais qui sont les rwandais qui qui ne les rwandais l'arrivée. Il y a plusieurs années dans l'arrivée dans des armées des rwandais et l'arrivée officiellement. Les rwandais n'existe pas. rwandais n'existe pas. Les C'est une utopie que vous vendez aux gens. Et c'est bien sûr avec l'appui des rwandais de questions. Ce réalis réalisé par Ils vont me dire, oh non, exacte, voilà. Non, non, les minerais, on a tout ce que la Russie a besoin pour fabriquer, pour développer sa technologie. Mais on peut troquer les histoires. On tourne à la Russie, c'est-il, la Russie nous donne, c'est là, et puis on s'arrête là. On s'arrête là, pourvu qu'on vienne aux solutions propices sur la sécurité à l'Est. On n'a pas besoin de forcément au Kenambong, au Gossom. Non, on va minerer, on va minerer. Comment les gens ici au Congo sont milliardaires, millionnaires, et les pays là n'est pas en mesure d'acheter les armes ? Comment vous expliquez ça ? Comment on peut avoir des gens qui ont passé 18 ans à la tête d'un pays qui sont aujourd'hui des milliardaires, mais que, si on a mis à ça, on a matériel à l'avant, les chars de combat, les hélicoptères, les hélicoptères. Les hélicoptères, 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 qu'il ne commentait-je pas quelle keule BURPRIITEigmat c'est. Pourquoi est-ce que par exemple, les hélicoptères qui diminuaient Nous savons que les gens supportent pas les doutes. Nous savons qu'en fait être nous sommes tous leskick troops consortiés pour que nous fassent à la solution in future d'un pays à tout prix, messieurs les présidents. A tout prix. Il ne faut pas tomber dans les gens où il y a qu'on dit qu'on finit à fort. Là, on ne peut pas se dire qu'il y a des autres pressions, on ne peut pas se dire qu'on peut faire des élections, mais après, ils vont refaire la même chose. Ils vont refaire. Et puis, on fait que on ne peut pas sur les planchers, on ne peut pas remplacer ça, on ne peut pas subir au lieu de considérer parce que les gens qui ont précédé n'ont pas fait un bon choix pour le pays. Pour ça, il y a des déterminations communes. Il y a des gens qui ont fait un bon choix, ils ont fait un bon choix, ils ont fait un bon choix. Les Américains, ils trahissent toujours. Ils ne sont pas sincères. Ils ont préoccupé, ils ont fait un intérêt. Ils ont fait un petit détail dans le Cameroun, on ne déplaise à qui que ce soit. Blinken est venu au Congo pour s'assurer qu'après les passages du ministre des Affaires étrangères, ici au Congo, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères russe, la Congo, il a voulu se rassurer que les intérêts des Américains ne sont pas menacés par la Russie. Et donc, il fallait qu'il vienne et qu'il parle de ses mains, de ses mains, qu'il soit rassuré par le président d'Afrique. Et donc, voilà, parce qu'il dit qu'il y a 23 millions de dollars pour les élections. Mais qui vous a dit que le Congo a besoin d'un financement américain pour... qui vous a dit que le Congo a besoin d'un financement américain pour organiser ses élections. Nyon son la, kon l'oukani li, kon pèche biso. Kon pèche biso to mouna, objectivemon, to zanab analiz, objective, yo oye, po nan makambo kaga ma zon mou manakono. Oye, koyen na yo, el poincide ke rapor ya ba ekpura, ya ouli, el zon po foun da kaga me, mou gomli, nabakrubi nan so alakouji. Oubantin dekini, il po no mwawa, nan kon mou bet lepso, makambo ba elexion. Hein? Oun yvou sa a lini. Oko samarael el a biso. Mekostim ba te. Oki? Makambo ba elexion, et talibidob amèricain, te. Et talibiso, Congo. Po elexion, el zali constitutionnel. Non, tel constitution n'a pas été élaboré par les Américains, n'a pas été promulgué ou approuvé par les Américains. Non. El zon constitution, eutambo sambo, el zon, el zon, bako kon koné. On en fait ce qu'on veut. Blitgen a voulu être sûr que la Russie ne va pas prendre sa place. Ah, on a kono. Yavon el mémie, koutu 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 kota 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 kota. Na kono, aye tine gazo du wana. Alors, arrêtons de nous voiler la face et d'espérer quelque chose des Américains. Po, ça ne viendra pas. Les Américains sont les auteurs des sites en sécurité permanente à l'aise de notre pays. Rien de bon ne peut venir d'eux. Rien n'est absolument rien. Si on veut réussir à ramener la paix dans cette partie est, on doit réformer l'armée, on doit prendre en compte les revendications de l'armée, on doit améliorer les conditions des militaires et on doit s'assurer qu'on a recruté des meilleurs pour renforcer cette armée. Donc, surtout, et surtout, on a acheté des équipements modernes qui permettent ainsi à l'armée de pouvoir arracher la paix de force parce que la paix ne se négocie pas. Elle s'arrache. est-ce que la paix est-ce que la paix est-ce que la paix est-ce que la paix est-ce qu'on a la paix de voir la paix pourrer et le des militaires avec les militaires pour les militaires pour Miller continuer une des militaires pour savoir ce qu'il y a for de de tout ça, il semble même que 40 000 dollars et d'un cas, il y a un document, il y a un emballage, un colis, alors aujourd'hui, il y a un peu qui est un niveau de la prison, il y a un cellule, il y a un pour faciliter l'évasion, il y a un militaire où il y a un cas où il y a un prison, il y a un pays. Alors, le cas, il y a un peu comme le peuple Congolais, un général qui se permet de monter ce coup-là, après l'entrée à prison, l'entrée à prison, il y a un oubite, papa, mon y a un protégé d'un pays qui vient de parler pour les attifs. Il y a un tanne dans l'entrée à l'entrée à l'entrée. Oh, Teresa, il s'agit de qui est un tanne, ok, il s'agit de qui, il s'agit d'un tonne dans l'entrée à l'entrée. Pour l'entrée à l'entrée à l'entrée. Il y a un UZ, le général, il y a un qui est un prix pour la l'entrée à l'entrée à l'entrée à l'entrée. Donc, la générale, il y a un épreuve que l'entrée à la prison, il y a un inférieure la grade par rapport aux aïens. Comme ça, elle repousse facilement et à cause de la fouillette. Maintenant, on dit que c'est un exemple qui a l'air, 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 et qui a l'air, le directeur de la prison a intercepter les aïens. Alors, il est là où on repousse. On repousse tout ça, il y a un collier, tout ça. Mais après, on voit que c'est un collier qui n'est pas un destinataire. Ce qui a été un collier qui a été un collier. L'ninja a pron derivative et l'app totally bon retourner contre le Ce n'est qu'ailleurs. Non, le premier à dire. Verso que… Puis de violence, ça peut augmenter. Et là, c'est qu'une fö restroomuz toujours un collier comme ceci dans le front, alors, c'est l'avocat du prisonnier, et c'est vrai que le epoxy a été un collier qui a la loi, horsepower. mais c'est unien de quick네요 forte. Mais avant ce que fait, il y a un prisonnier. je suis occupée ailleurs, je comprends bien que j'ai bien planifié, c'est un avocat qui fait ce qu'il y a au courant. C'est un avocat qui fait ce qu'il y a au courant qui fait ce qu'il y a au courant qui fait ce qu'il y a au courant. C'est un avocat qui fait ce qu'il y a au courant qui fait ce qu'il y a au courant. C'est un avocat qui fait ce qu'il y a au courant qui fait ce qu'il y a au courant qui fait ce qu'il y a au courant. C'est un avocat qui fait ce qu'il y a au courant qui fait ce qu'il y a, qui fait ce qu'il y a au courant. J'ai déjà toujours à rappeler général, en général. C'est un avocat qui fait ce qu'il y a au courant, en présence, il y a au PJTN, en présence, il y a au directeur, adjoint et à la prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils vont empêcher. Ils vont au centre de la collaboration, ils vont faire les collègues dans la salle. Ils vont empêcher. Ils ne vont pas empêcher. On va prendre des politiques. Ce qui est-il, c'est ça qui est-il. Il va prendre des politiques. Ok. Vous avez des politiques. On va faire des limites. On va passer de la formation. On va faire des politiques. Il va faire des politiques. Il va faire des politiques. Ce n'est pas le client que j'ai pris, mais cette fois, il y a tout ça. OK! Mon client n'est pas pour rien, et ce n'est pas que je me prépare que mon client ne s'est pas intercetté et comme le client ne s'est pas pour le client, il y a des choses vraiment compliquées pour nous. Et on continue à condamner. Qui est-ce? Enquête est-il. Un jour après, 24 heures après, enquête est-il. je disais que le seul général disait le dossier nous avons dit qu'elle avait un dossier nous avons dit notre enquête et nous nous savons qu'il nous savons que il nous savons qu'il soit voce qui voulait que les gens soient nous savons qu'il soit toujours l'adjet. et nous savons qu'il devait donner notre口 nous savons qu'il nous a dit ok il faut les poser les bannes à ce moment-là, il y a clairement ce qui se passe. Et, le procès de l'arrivée m'a dit, il y a un autre volontaire. Il y a tout il y a, l'où il y a l'objet, il y a l'objet de l'arrivée. Il y a l'objet d'anné, il y a un avocat. Il y a l'objet d'anné, il y a l'objet d'anné, il y a l'objet d'anné. Mais ça, ça y a l'objet d'anné. O tè yon akati yad badou, o kandayango, fokoti se la yon prisonnier ki yon déjà condamné a mort. Yo ka reaksyon yon jenéral ba selle ba, o yon alingi a trompe vigilante yon ba kongolen yon so yon kompri ba juj, ya nili, ya pour militaire, ya ot pour militaire alingi a distraire ba tout yon so, konakolo ba ou nan, e zangay te nga ba pi e jakin gay, ne nge zav mo e moti ka nga go pesa nga audyans, bo sou nga na jwa audyans na prezident de la republik, kon nae ba bongo, na nae ba bongo na po o facilement eklamet sen gay na nae v sa prezident de la republik, ba révélasyon o yon gana nga 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 go, konakino o i kongole i kongole o i kongole o i kongole non couta Je ne sais plus, quand je fais ça, question générale, c'est là, celui-ci qui l'a dit, je ne peux pas dire à quelques personnes, sauf à lui. Si on estime que ce n'est pas nécessaire, il n'a pas répondu. Comme vous le savez, j'ai ainsi le sujet du sujet et je crois que j'ai l'obligation. On ne peut pas aller protéger les chefs de l'État jusqu'à ce qu'il se fait. J'ai eu. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. C'est déjà la religion. Alors,ク face aux curts militaires, de la police. Ce n'est pas important qu'ils faisaient la politique. A ce sujet, on peut partager l'opinion entre les sujets. D'un côté, vous nous avez dit que nous avons fait partie de la vie. Je vous ai dit que l'on a fait partie de la vie. Moi, je partage de même point de vie. Tout ce que j'ai fait partie, c'est que nous avons fait partie. Parce que pour moi, ceux qui nous ont fait partie, nous avons fait partie de la vie qui nous a médiatiser. Ce qui nous a fait partie de la vie, il faut qu'on nous a fait partie. Qu'est-ce qu'il dit qu'il nous dit ? Il nous dit la vérité. rien. À ce stade, il a déjà prononcé que non, j'ai des histoires à lui dire parce que je ne veux pas qu'il meure comme Laurent Désir. Alors, si derrière lui, il y a des gens, ces gens-là sont déjà au courant qu'il va dire des vestiges présentes dans le monde. Que sera son sort à lui? Même avant de rencontrer Chiché Kémy. Il veut nous piéger. Il veut nous piéger. Alors, il veut nous dire, « Eh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Dernier, il veut nous dire, « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon. » C'est bon, c'est bon, c'est bon. les prisonniers là. Il sait bien qu'il mettra la République démocratique du Congo en danger, en insécurité inatténuable. Mais il atténue à les faire. Et puis, il est allé jusqu'au bout. Malheureusement, pour lui, il est tombé dans les pièges. Dieu n'a pas voulu que ça ait lieu. Hein? Nous, toi, bon, nous, moi, je suis en train de faire partie. Qu'est-ce qu'il dit qu'il lui dira la délire? C'est pas cholesterol. Après, c'est à eux de décider. Est-ce qu'ils vont chercher l'audience? Est-ce qu'ils chercheront pas l'audience? Mais, après, l'opinion,athy, elle va avoir le droit qui s'exprimer, oui ou non. Mais, j'insiste sur ma proposition au gouvernement. Ministre de la Défense, ministre et la sécurité, vo me gano ça la bouye, vo kan di prisonnier en a été, on a ver avec qui on a été m'attaquer en�� jus, en��고, en sécurité, en sécurité, je ne sais pas ça, depuis la question, BocinET, on a eu banké à mamarks Eyedrick, si tu ne me sens pas encore. Je vais te voir si tu es un homme. Tu es un homme qui prend du bois. Non, tu ne te as pas mal qu'il te l'aider, qui n'a pas d'être, qui te l'aider. Je ne te souviens pas. Tu es un homme. A l'autre fait, Des fois, tu ne fais pas envie de faire ça. Je ne fais pas avec personne, je ne fais pas d'autre part. Ce qui est un homme. Il n'y a pas de prison. Tu vois que je ne te laisse pas. Ils doivent rester là, à moins qu'ils ne soient pas coupables. Mais s'ils sont coupables, ils vont mourir dans la prison. Les anciens ou les pouvoirs ancestrales feront tout pour qu'ils ne fouillent pas, pour qu'ils ne s'évadent pas. Parce que ces gens-là, ils ont le pouvoir en ce cas. Alors quand ils sont étouffés, ils restent là. Ils sont là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Tout est là, ils ne sont pas là. Tout est là, ils ne sont pas là. Contrairement à l'autre monde, j'ai l'impression que, à chaque fois qu'il y a des pouvoirs qui se mettent en place, ils se répètent au fait, ils reproduisent les mêmes erreurs. Il y a eu des évasion des prisons sous-tablir. Et ça a porté préjudice à la sécurité du pays. Aujourd'hui, quand ils sont prisonniers, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Non, mais le capital, ils ont placé ça pour protéger plus. Capital. Et il a des prisonniers, ils ne sont pas là pour être en sécurité. Încore donc, nous ne savons pas qui sont des vrais prisonniers. c'est qu'il y a un autre sujet. Le rejet est la même chose, et le rejet est la même chose. Mais si nous avons une force généraliste de comprendre qu'il y a quelque chose de rouge dans notre territoire, nous devons mourir en danger. Nous devons nous mourir en danger. Nous devons nous mourir. Nous devons nous mourir. Nous devons nous mourir. Nous devons nous mourir. Nous devons nous mourir, Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas de détail. Il n'y a rien de mal si vous les transportez aussi pour les ramener dans l'isala. Il n'y a rien de mal si vous les transportez. Il n'y a rien de mal si vous les transportez. Il n'y a rien de mal si vous les transportez. Il n'y a rien de mal si vous les transportez. Il n'y a rien de malheureusement. Il n'y a rien de mal si vous les transportez. Il n'y a rien de mal si vous les transportez. Il n'y a rien de mal si vous les transportez. Il n'y a rien de mal si vous les transportez. Il n'y a rien de mal si vous les transportez. Il n'y a rien de mal si vous les transportez. Il n'y a rien de mal si vous les transportez. Il n'y a rien de mal si vous les transportez. Il n'y a rien de mal si vous les transportez. Il n'y a rien de mal si vous les transportez. Donc nous, je veux natureur que vousズ les transportez. Toutes les transporte étaient derrière notre coté même lui aussi il est en danger. En decentralizedAS, c'est la courant parce que, Un- le ! le pays va au-déviolet, de deux, En sécurité, de trois, Crise des humanitaires, de quatre, Destruction méchante sur toute la republique de ça et d'autres. un président étranger sera imposé au Congolais. Vouloir ou pas, je vous donne des informations pour que vous ayez l'idée de comment ça dépasse cette histoire-là. Parce qu'apparemment vous vous faites semblant comme si vous aviez l'idée. Le règne est là, il n'y a pas vu que vous avez des politiciens, vu que vous avez des oppositions, vous avez des oppositions. Vous avez des oppositions, vous avez des oppositions, vous avez des oppositions, vous avez des oppositions. Vous voyez bien que 2-3 jours payés, vous avez des présidents. Mais il y avait des généraux. Congolais aussi. Le président était là aussi. Mais personne n'est qu'il faut se t'obtenir. Parce qu'il fallait s'attendre à ce que le plan n'est qu'elle n'est pas suffisante. Les Américains, les Français et les Anglais qui vous font croire que vous Alors, arrêtez de croire qu'en entourageant les mâles, c'est vous qui allez prendre ma place, vous vous trompez. Du coup, je continue ma histoire avec François Béat. Alors, François Béat, je vais vous rapprocher de commenter tout état contre Fatih. Macabre, François Béat n'est complètement, il a toujours été loyal au président de la République, il a toujours été fidèle au président de la République et tous ses déplacements ont été officiels. Le président de la République a été toujours au courant, même tous ses contacts avec James Cabaret, le chef d'état-major rwandais, tous ses contacts-là ont été professionnels et officiels. Le président de la République a été au courant. Alors, qu'est-ce qui se passe ? sènement pas donné a ba ontkete y a eu yungan à tombé sur mon ami. simple à Tões Our platform, les gens qui uns ont tombé ici, c'est qu'il fallait qu'on chaque fois à eux comme Jean mon brave, François Bayer s'èment be autopier Élève, la 2020-vous a ensuite envoyé, basso me d'aye basse ni militère na France, na Belgique na ba Mindouki na ba Agile yaba Antibag tout ça pou nan nini pou nan, eke me na ferme na e na mi teni visita a recruta madame Nili commissaire principal ou yo atyakou na pou nan pogarde ferme alo basse ni yon basso ma ki ba kou na ee kou essaye ba si yo kou sa bazakine a ferme na ee don ferme na ee kou ma no po a mwa muni kand militer ouya sa kaba ma kabou na ee san ke défonce, ministère a défonce ee ba san ke ee chiteke di mokodi ambo kasa a ni ni a ni ee ba ma kamsou na do ba eza ma kabo ba ronkete apan ee ben François Béadoc a ninié complète alo na 2020 a tini ba son ba tenu an me na 2021 ba rumeur e ba di o te kou d'etat na ba descend o te kou d'etat tout sa yide o te janvier februer kou d'etat tout sa alo François Béadoc a yoki ba rumeur ya kou d'etat na 2022 e ba na mwa ya ba janvier fin janvier ba gati na dine e pa na fati mokodi ambo a koutali na jeneral ti ou ewe ou fata ou ti konomek ou a zali chef ou a gaz de republiken atam ou a toujou mokodi ambo kou d'etat na teni a ba tchikata tout sa alo akoutali na jeneral ti ewe akoutali na chef ou a meson militaire ya fati akoutali pe na chef ya eta ma jor mbal la dine a atouni ma mwar a est ce que vous êtes au courant y'a ma rumeur mokodi ambo la concernant les chefs sénant hein tout d'etat les a préparé tout ça est ce que vous a au courant les trois personnalités mab y'a mbc oui 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 nous sommes au courant t'inquiète t'inquiète pas on contrôle tout on gère mais t'inquiète pas or de l'or côté m'enquestion bah c'est ce n'est pas des rumeurs oh fransoi a atouna fransoi a fait partie de ces rumeurs là selon les enquêteurs fransoi a annoncé officiellement son voyage pour les centrafrique à l'or c'est centrafrique c'est à l'or c'est l'or c'est l'or c'est l'or c'est l'or c'est l'or c'est c'est l'or c'est l'or c'est l'or c'est l'or c'est l'or c'est l'or c'est c'est l'or c'est c'est l'or c'est l'or c'est c'est l'or c'est 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 l'or c'est l'or c'est l'or c'est Mais est-ce qu'ils sont, je sais qu'ils sont en mesure de mieux vérifier, mais est-ce qu'ils ont mieux vérifié, on ne sait pas. Après, quand François Béa dit, j'écoute tout le monde à réfléchir, s'il vous plaît. Quand François Béa dit que dans un pays qui meurt, à tous les chefs en maison civile, à tous les générales, il y a garde républicaine, à tous les chefs en état-major. Normalement, François Béa, pour parler au président de la République, ne passe pas par ces voies-là. Il dit au chef de l'état directement, que non, mon chef regarde, il y a un qui s'est déjà au courant. Il y a un qui s'est déjà au courant, il y a un qui s'est déjà au courant, il y a un qui s'est déjà au courant. Normalement, ça doit se dérouler comme ça. Pourtant, il y a un qui s'est arrêté, il y a un qui s'est déjà au courant. On peut aussi supposer qu'il y a un qui s'est déjà au courant. Donc, en quelque sorte, il a aussi failli à sa mission. Bien sûr, il y a un qui s'est dérouillé, mais l'objectif, c'est de faire parvenir l'information. Au chef de l'état, qui est ton chef, et aussi le chef de ces trois autres personnalités-là. Comme ça, c'est à lui de décider comment revoir les choses. Parce qu'il s'agit là de sa sécurité. Mais il y a un qui s'est arrêté, il y a un qui s'est déjà à donner l'information. On dirait qu'il y a un qui s'est dérouillé, il y a trois personnalités. Parce qu'il y a un qui s'est dérouillé. Alors, quand 오ïма y a un qui s'est dérouillé, il y a un qui s'est dérouillé. On dirait qu'il y a un qui s'est dérouillé. Celui-là, je ne vous présente pas. 2000. À son cas où il y a une bonne santé, il y a une bonne santé. Pour le centre, il y a une affaire. Pourquoi tu as dit qu'il y a une autre personne qui dit qu'il y a une autre personne qui dit que Mme Lili, il y a une personne qui est là. Et puis, il y a une personne qui est là. C'est la commissaire. C'est la commissaire. Il y a une autre personne. Après, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il y a des fois que je passe de temps là-bas avec ma famille pendant des vacances. Tout ça, j'en ai besoin. Or, on va enquêter, on va dire que François, mais il y en a, maman, la Lili, il va y avoir une bande à ce qu'elle a découvert d'entrée à Abdel. Oh, il y a Laurent Désiré. C'est ça, oui, ça lui expliquez un peu, attention, là, par exemple, qu'on va dire, ah, parce que quand François a été arrêté et placé dans les locaux des dernières, il y a eu des rumeurs selon lesquelles autres, non, il a vu les gens qui ont tué Laurent Désiré, mais il n'a jamais dévoilé ça, il n'a jamais dit quelque chose sur ça. Il y aurait. Alors, en ce moment, si vous vous voyez, il y a une bande à Sainte-Bourg Mme d'Oman, il y a un�� qui est de la bande à Sainte-Bourg Mme d'Oman, qui a des parties à l'école, il y a une bande à Sainte-Bourg Mme d'Oman. Et surtout, ici, il y aura des machines qui vontbilir. Il y a un autre chose qui se raconte. Le rouleau de son dernier, c'est qu'il y a une bonne manière de se faire. Le rouleau de son dernier. Il n'a jamais été mon chef, tous les contacts que j'ai eu avec Kabila ont été professionnels et le président de la République a été au courant. Il n'a jamais été mon chef, tous les contacts que j'ai eu avec Kabila ont été autorisés. Il n'a jamais été autorisé par l'Afrique du Sud, sans que vous n'avez pas été autorisé par l'Afrique du Sud. Oh non, j'avais eu une notification que non, il était autorisé et je n'avais pas le choix. Alors, je l'ai eu un chef de l'état-major qui a été autorisé par l'Afrique du Sud. Il n'a pas été autorisé par l'Afrique du Sud. Il n'a pas été autorisé par l'Afrique du Sud. C'était pourquoi ton victoire ? Ajon Souma, le maman a dit, oh non ! Tous les contacts que j'ai eu avec les gens de Kaga, mais avec tous ces mondes-là ont été professionnels. Je n'ai jamais eu des contacts en dehors de ma profession. Et même le président de la République sait que quand je parle avec cette personnalité du Rwanda, c'est pour qu'elle dute. Non ! Même tous nous savons que s'il y a infiltration à outrance aujourd'hui au sein de l'armée congolaise, c'est parce qu'il y a eu un cabaret de Rwanda. Je vois un chef de l'état-major. Alors, normalement, ce sont des gens à éviter. Carrément ! Après, moi, je n'ai pas de leçon à faire à François Béard. Moi, je sais aussi que je ne suis pas la justice pour dire les contraintes du jugement. Mais, en tant que Congolais, avec patriotisme, moi, je rencontre le cabaret, mais soit je lui dis ces quatre vérités en face, soit je lui adresse aucune parole et je m'arrête là au fait. Après, vous voyez, ça a l'air, oh non ! Parce que nous, on a aucun lien avec l'armée rwandaise. Le cabaret n'est pas le cas de l'armée rwandaise en matière de sécurité. Et puis, le chef d'état-major n'est pas le cas de l'armée, parce que nous, on est en conflit avec ces gens-là. Oh non ! Et là, c'est seulement mon professionnel, tout ça, tout ça. D'accord. Mais tout le monde va dire, en décembre 2018, le président de la République a accueilli au tambour, au tambour pour la COVIDité, en Kassaï. Pendant ces temps, il y a eu, où vous allez confier la matière de sécurité. Le président de la République a accueilli le président de la République, le président a accueilli le président de la République, 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 la sécurité naeba. Ba bou'n zela, pour nan nibi, parce qu'o yon e l'oukia yon yon l'oukia kojoua. Informasyon se eponya voyeba. Soki, zela ou l'opatya, zela ki pojete zela ki sekirite, ou pa, you kabi yon oyandeko F dépend Wirkal Runner. Alors, maintenant, il y a des informations qui ont été pratiquées dans le monde. En tout cas, il y a des informations qui n'ont pas le chef des gardes de l'Égyptienne. Et puis, le chef des gardes de l'Égyptienne a dit qu'il n'est pas le président et le président, qui est le président ici, qui est le président 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 de la République. Mais je vous rappelle ici, peuple Kogolais, que le président de la République s'est perdu à plus de cinq heures dans l'Égyptienne. Il s'est perdu pendant cinq heures du temps. Une partie a porté à l'Égyptienne, une autre partie a porté à l'Égyptienne. Le téléphone n'est pas le président de la République. Ce sont les informations qui ont été en effet des meetings. normalement le président avait déjà annoncé son voyage après déjà c'est à vous d'aller voir bien avant qu'il arrive ok, il y a comme il y a comme ça et puis il dit non bon, il y a surtout non, il doit avoir cette information même un mois avant pour nous préparer en conséquence de cause non, quelle légèreté je vais m'aider, vous pensez que j'ai passé à la fin de la fin de la fin je vais m'aider vous souhaitez ça c'est une erreur vous ne pouvez pas vous couper vous allez trop vous allez vous dire à vous couper et vous avez la place 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 tout peut arriver que ce soit chez lui ou pas chez lui mais tout peut arriver vous savez, vous êtes présent à se perdre Facilement. Il y a des gens qui commençaient à la garde le week-end, mais les gens qui sont partis, c'est qu'il y a des gens qui sont partis. Ça, c'est une légèreté. Mais les gens qui ont des peuples congolais, ils ne sont pas les gens qui sont partis. Comment expliquer qu'il y a une délégation officielle de la Présidente de la République qu'il y ait deux Libanes qui ne travaillent ni à la Présidente, qu'ils sont connus ni les Présidents de la République ? Absolument rien. Comment ils ont fait pour s'ouvrir dans la délégation ? Oh non ! Moi, j'ai un déparateur, il y a beaucoup à la Présidente. Nous sommes tous les camarades qui sont partis. Il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont partis. Tout ce monde de vos amis, Mon amour, ce sont des gens qui sont partis Ce sont des gens qui sont partis. Un voyage officiel. C'est un peu, à cause de toutes ces questions que j'ai là. Donc je montre vos réponses jusqu'à là. Je me dis, est-ce que cette liberté provisoire ne peut pas toujours inquiéter la sécurité des chiens. Parce que dans le monde normal, ma question va poser, ma réponse n'est pas si il n'y a rien de concret. Il n'y a rien. En gros, il a tout lié. En gros, il a tout lié. Après, ce n'est pas à moi de dire que non. Hein? Je ne sais pas. Mais sauf que ce n'est pas la situation, la conversation pendant l'audition, tout n'est bon. Il y a des gens qui sont bon. Nous avons un chopeur, il y a un chopeur. Y a des gens qui sont présents, mais rien si c'est que des staffs à nous. Et des gens qui sontственnes particuliers. Non, non, non. Et pourquoi des technicians qui sont présents sont là les banais? Pourquoi? Il y a beaucoup d'ailleurs, pour ce que vous enlèvez avec un garçon. Parce qu'ici, on voit que disait que il faut faire la recherche à eux entre competence, Il y a des répliques qui se sont désespérés. Il y a des gens qui sont sanctionnés. Il y a des gens qui sont en garde à l'huile. Ils sont en garde à l'huile, ils sont en garde à l'huile. Ils sont en garde à l'huile dans la résidence de l'Homme. Ils sont en garde à l'huile. Les Audiennes sont libériens bons avant de'attendre leurs conséquences... L'eux y a des gens qui sont en garde à l'huile de l'huile II miro sont associés à l'huile. Les gens qui passent leur propreTIME de l'huile speed et just Gebay Foulike Borgato. Il y a des gens qui ne passent la vie dans la temps. Pourquoi cette l'histoire officielle est à partir de la rivale ? Pourquoi ? C'est la fête ? C'est pas quand tu disait que c'est un professeur congolais qui est libre ? Parce qu'il faut que la religion a fait, la religion a fait, la religion a fait, la religion a fait. Pour que la religion a fait, la religion a fait, la religion a fait. Donc, c'est la religion, c'est la religion, c'est la religion. Tout le monde réfléchit bien. Hein ? Tout le monde réfléchit pas à la religion. Tout le monde réfléchit pas à la religion, mais tout est plus. Et ça, encore, il faut remettre à cause de la laïcité. Ce sont les écoles qui sont à la religion. On sait quand même que dans la plupart des cas, quand les gens obtiennent la liberté provisoire, ils ne sont plus en prison. Ils ne sont plus en prison. Donc, on a le droit de s'inquiéter un peu. Est-ce que, quand il dit, pour la déclencher, il dit, Kabil n'a jamais été mon chef, j'ai toujours été fidèle à Chisekedi, j'ai toujours été un bon serviteur à Chisekedi, si je n'ai pas trahi Maréchal, si je n'ai pas trahi Kabil à père, si je n'ai pas trahi, pourquoi je vais trahir mon propre frère ? Un peu comme si, mais ça, c'est pas une raison non plus. Mais quand il dit que, j'ai toujours été fidèle, même dans les chômages, je continuerai à être fidèle à Chisekedi. Un peu comme s'il s'est victime et il veut culpabiliser Chisekedi. Il dit, « Mais, 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 mais. » Parce que je pense que j'ai le droit d'émettre un peu de doute. Hein ? L'audition, « C'est que vraiment, ce pays n'a pas d'éclat. » Alors, arrêtez un peu de populisme, tout le temps en train de vouloir faire croire aux gens, c'est que vous n'êtes pas dans cette justice-là. Arrêtez un peu. On a trop vu. On n'en peut plus. Hein ? Ça, là, un juge, donc il juge, « Oye, a dubera qui kamer et akoufi. » Je me pose la question. « Oye, a bandaté dossier, y'a ni akoufa. » « Oye, a dubera, akoufi. » Il y a un problème ? Il y a des gens intouchables, ou quoi ? Il y a un problème particulier avec un individu ? Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Il juge, « Oye, a dubera qui kamer et akoufi. » Akoufi. Lini. Lini. Hum ? Ça devient un peu inquiétant. Lini. Ha ! Ça me gagne. Bon. Après, on va y aller à ma campagne. Ça, là, hein ? Parce que nous, on s'arrête à ce qui est dit. Après, il y a des choses qui ne sont pas dites et qui sont justes et comprises comme ça, n'étant pas dites. On ne sait pas dire plus. Mais bon, c'est quand même triste de constater qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent. C'est beaucoup triste qu'on a visto par pour nous. Tout ce qui est une émission, n'a pas encore à ne pas tout partagé. Bien, on a tout partagé. Il y a chanté, là, c'est la news, il y a tout. Il y a des gens qui meurent. c'est la news, dans le용 d'avoir grandièfi. Il y a des mille qui meurent. Sinon, lesquels vilingo seraient blessés. L' Gloire va on ne peut pas confirmer parce qu'on ne peut pas confirmer parce qu'on ne peut pas confirmer parce qu'on n'oublie pas en fait, on n'oublie pas que l'amonusco doit dégager. Il y a un communiqué. Il y a un communiqué qui porte à la connaissance de toute la population des villes de Boutembo et ses endurants que le plan de relocalisation de l'amonusco de Boutembo est déjà rendu disponible de manière suivante. Dans la nuit du 20 au 21 août 2022, des 20h à 23h, déplacement des 22 véhicules de Béli vers Boutembo pour récupérer ses matériels. Dans la nuit du 21 au 22 août 2022, des 21h à 1h, déplacement des véhicules de Boutembo vers Loubéo pour les mêmes faits. Dans la nuit du 22 août 2022, des 22 août 2022, des 21h à 6h, déplacement des 15 véhicules de Loubéo vers Rouynou. Dans la nuit du 23 au 24 août 2022, des 22 août 2022, des 21 à 1h, déplacement des véhicules de Ruy-di-A qui Wanda pour l'effectivité de cette relocalisation. Il est demandé à tous d'éveiller au respect de ces plans. Rélocalisation, il n'y a pas de position à l'amonusco, donc l'amonusco n'est plus dans le Boutembo ni dans l'oubéo. Mais il ne faut pas que ça arrête là, ça doit continuer. Il ne faut pas que les Rwandais prennent à l'est et le mobilement. Parce qu'ils ont failli à leur mission. Si on va mourir après, on peut mourir parce qu'il y a quand même un rapport mapping où il y a plus de 10 millions de Congolais qui sont morts, tués par le Rwanda, mais qui n'a jamais été exécuté. Le rapport mapping n'a jamais eu de procès pour juger les auteurs dans ces rapports. Donc, ce ne sera pas la première fois que les Congolais vont mourir. Mais de même, l'amonusco doit partir. L'amonusco doit partir. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Quand le M23 ou le Calga me tue, vous aussi, vous tuez alors que vous étiez censé apporter la paix, vous tuez, c'est qu'on n'a plus rien à voir avec vous. On va aller vos histoires, libérer les planchers, écouter nous, les camps. Merci. 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 Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.